Salut les mordus de ski! Aujourd'hui, vendredi 19 novembre, c'est le Day One, première journée de ski en station au Québec. Et pour ce faire, je suis avec Simon Pagé, directeur des Sommets, qui va nous expliquer qu'est-ce que ça implique le Day One et toutes les nouveautés au sommet. Salut François, merci beaucoup. Bonjour les mordus du ski, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes très, très heureux de lancer la saison de ski au Québec, comme à chaque saison. Le sommet Saint-Sauveur lance le bal, donc on est plus que heureux. On vous attend nombreux sur les pistes bientôt. Donc évidemment, la première journée à chaque saison, c'est le travail, ça implique l'ensemble des équipes, autant au niveau de l'opération, l'exploitation, les gens du service client, donc vraiment, c'est un gros tour de force à chaque saison. Et cette année, Dame Nature a été quand même difficile avec nous, donc on a eu peu de fenêtres de froid. Nos enneigeurs ont fait vraiment des miracles pour préparer cette belle saison de ski. Et soyez assurés que dès que les fenêtres de froid sont au rendez-vous, on va produire de la neige à nouveau pour agrandir le terrain skiable le plus rapidement que possible. Donc, on vous attend et on est très, très heureux d'avoir une belle saison qui est à nos portes. Cet été, plusieurs investissements majeurs dans les sommets. Donc, les sommets ont vraiment été très, très innovants encore une fois cette année. Au sommet Saint-Sauveur, projet majeur avec un nouveau bâtiment. Il va y avoir un nouvel atelier avec une boutique centre démo. On va pouvoir essayer les skis toute la saison avant justement de faire ses achats. Et aussi, un nouvel endroit très confortable pour les membres avec une nouvelle section pour les casiers des membres. Et dans ce même bâtiment-là, il va y avoir aussi café, donc plusieurs services. Tout ça à la base de la sommet express, donc terrasse extérieure. Vraiment un bel endroit pour pouvoir profiter du ski et aussi de l'après-ski. Donc, ça, c'est une très grosse nouveauté au sommet Saint-Sauveur. En plus d'avoir ajouté trois pistes cette saison. Donc, la show-off, la cour arrière et aussi la forêt blanche. Donc, on a ajouté deux sous-bois principalement pour avoir des belles options pour les jeunes, pour les enfants à la montagne. Du côté du versant Villain, on n'est pas en reste avec l'agrandissement de la zone d'apprentissage. Notre fameux apprentissage par le terrain. On a augmenté encore la capacité, remodelé la zone pour encore pouvoir évitier de nouveaux skieurs et de nouveaux planchistes. Investissement majeur aussi au niveau de l'enneigement dans l'ensemble de nos sommets pour justement augmenter la capacité de neige dans toutes nos stations. Et finalement, du côté du sommet Edelweiss, nous avons combatté le projet des portillons GOPASS. Donc, le sommet Edelweiss, maintenant, a les portillons automatisés, comme dans l'ensemble des sommets. Donc, encore une fois, plusieurs autres nouveautés. On a été très, très, très dynamiques cette année. Notre but est toujours d'améliorer l'expérience en station, que vous ayez du plaisir à venir skier avec nous. Et on est très optimistes pour une belle saison devant nous. Donc, à tous les mordus, on vous attend au sommet Saint-Sauveur. Vous allez pouvoir profiter de cette belle saison de ski avec nous. Alors, juste un rappel important à tous les mordus en ce début de saison, évidemment, qu'il y a un terrain qui, des fois, est un tout petit peu restreint. Les deux premières fins de semaine de la saison sont réservés exclusivement aux détenteurs d'abonnements. Les sommets, par contre, en semaine, dès maintenant, vous pouvez venir profiter de la station. Et éventuellement, les week-ends seront ouverts à tous. Merci.